Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment tracer la courbe représentative d'une fonction. Avant cela, nous allons revisiter l'honorable repère orthonormé. Un repère orthonormé OIG, c'est un repère qui nous permet de localiser n'importe quel point du plan. Je tiens à vous préciser qu'on a deux types de repères en général. On a un repère orthogonal, où les axes sont orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires, et on n'a pas nécessairement la même unité sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Alors que dans un repère orthonormé, on dit aussi repère orthonormal, les axes sont orthogonaux ou perpendiculaires et l'unité utilisée sur l'axe des abscisses est la même que celle utilisée sur l'axe des ordonnées. Donc le décor ainsi planté. Passons maintenant au repérage des points. Je vous disais tantôt qu'on pouvait repérer n'importe quel point M de coordonnées X, Y du plan grâce à notre repère orthonormé. Donc il suffit juste de placer le nombre X sur l'axe des abscisses, le nombre Y sur l'axe des ordonnées, se déplacer verticalement et horizontalement pour attraper notre point M. Prenons un exemple. Donc si je considère le point M de coordonnées 2, 3, je vais placer sur l'axe des abscisses le nombre 2, sur l'axe des ordonnées le nombre 3 et donc obtenir mon point M. Et cet exercice, je peux le faire pour n'importe quel point du plan. Dernière précision. Plus infini pour l'axe des abscisses se trouve ici, à droite. Sur l'axe des abscisses, moins l'infini se trouve carrément à gauche. Sur l'axe des ordonnées, plus infini, c'est vers la haut. Et moins l'infini, c'est vers le bas. Passons maintenant aux choses sérieuses. Si je considère une fonction F définie par F de X et que je souhaite tracer sa courbe représentative, les points qui vont m'intéresser, ce sont les points qui ont pour coordonnées X, F de X. Donc remarquez ici que l'ordonnée du point M est calculée en fonction de son abscisse, X. Ainsi, l'ensemble des points M dont les coordonnées sont X, F de X avec X qui est dans l'ensemble des définitions, c'est ce qu'on appelle la courbe représentative de notre fonction. La question qu'on pose naturellement, c'est est-ce que pour tracer la courbe représentative de notre fonction, on est obligé de déterminer tous les points M dont les coordonnées sont sous la forme X, F de X pour X dans le domaine de définition. La réponse est de toute évidence non. C'est pourquoi on étudie la fonction en déterminant son domaine de définition, déterminer les limites aux bornes de son domaine de définition, calculer sa dérivée, étudier le signe de sa dérivée, déterminer des asymptotes obliques, horizontales, verticales, déterminer des tangentes éventuelles, déterminer des points d'intersection de notre courbe avec l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées. Tout ceci pour être le plus précis possible et donc tracer notre courbe sans difficulté majeure. Donc en étudiant cette fonction, on consigne tous les résultats dont je viens de citer tout à l'heure dans un tableau qu'on appelle le tableau de variation. Donc on va se baser sur ce tableau de variation pour donc tracer notre courbe représentative de notre fonction ou pour mieux dire l'allure de la courbe représentant notre fonction f. Prenons un exemple et considérons donc le tableau de variation suivant. Le tableau de variation se présente à peu près comme ceci. On mettra x ici et donc l'axe des abscisses va se trouver à peu près ici. F' de x se trouve ici, c'est-à-dire c'est la fonction dérivée. Et on mettra les signes de la fonction dérivée ici. D'où il est important d'étudier les signes de la fonction dérivée. Et on mettra la fonction f ici et donc à droite, on mettra les variations de la fonction. C'est-à-dire là où la fonction est croissante, là où la fonction est décroissante, etc. Donc je vais juste prendre un exemple et on va essayer de voir comment tracer cette courbe. Donc sur cet exemple, ma fonction va de moins 5 à 3. Ok ? Et la dérivée s'annule en moins 4 et en moins 1. Donc je vais placer ces points-là. Et une fois placé, je vais tracer des traits verticaux. Très bien. Comme la dérivée s'annule en ces points, je mets un petit 0 ici et un petit 0 là. Très bien. Pour le signe de la dérivée, je suppose qu'on a déjà étudié le signe de la dérivée. Et on dit que notre fonction est décroissante ici. Elle est croissante là, puis décroissante sur cet intervalle. Très bien. Et donc pour placer les flèches, ce n'est pas compliqué. Quand le signe est négatif, donc on a une flèche qui est descendante. Ok ? Donc là, j'ai une flèche qui descend. Quand le signe est positif, on a une flèche qui monte. Donc là, j'ai une flèche qui monte. Paf ! Et là, une flèche qui descend. Très bien. Là, je suppose qu'on a déjà calculé les valeurs en moins 5. Parce que ma fonction est définie en moins 5. Et donc là, j'ai 4. Ok ? Et en 3, ma fonction vaut moins 1. Très bien. Donc ici, j'ai sur l'axe des abscisses moins 5. Et en moins 5, quand je calcule f de moins 5, j'obtiens 4. Ok ? Là, c'est f de moins 5 qui donne 4. Là, j'ai f de moins 4 sur l'axe des abscisses. Ok ? Parce que là, ce sont les x. Quand je calcule f prime de moins 4, on a 0. Et quand je calcule f de moins 4, pour mon exemple, sur ma fonction, je suppose qu'on obtient moins 1. Ok ? Donc, on fait un petit rond ici. Et de la même manière, quand je calcule f de moins 1, on obtient 3. Et quand je calcule f de 3, j'obtiens moins 1. Donc là, j'ai mon tableau de variation qui est totalement fourni. Et donc, on va essayer de tracer la courbe qui va représenter cette fonction f. Donc, allons-y. La première des choses, je vais placer les points sur l'axe des abscisses. Ok ? Donc, moins 5 ici. Donc, j'avais dit moins 4, moins 1 et 3. Moins 4, c'est là. Moins 1, c'est ici. Et 3, 1, 2, 3. Et 3, c'est par là. Donc là, j'ai 0. Une fois que je les ai placés, je vais repérer le point de coordonnée, moins 5, 4. Le point de coordonnée, moins 4, moins 1. Le point de coordonnée, moins 1, 3. Et le point de coordonnée, 3, moins 1. Donc, je vais les écrire ici. Donc, moins 5, moins 5, 4. Moins 4, moins 1. Moins 1, 3. Et enfin, 3, moins 1. 3 et moins 1. Donc, je vais placer ces points. Moins 5 et 4. Alors, 4, je vais placer ici. 1, 2, 3, 4. Donc, moins 5 et moins 4, ça va faire à peu près ici. Ok ? Donc, j'ai un point par là. Moins 4, moins 1. Moins 4, moins 1, c'est un point qui est à peu près par là. Ok ? Donc là, j'ai un point ici. Moins 1, 3. C'est un point qui est à peu près, moins 1 ici. 3, je vais monter là. Donc, à peu près là. Et, 3, moins 1. 3, moins 1. Donc, 3, moins 1. C'est un point qui est à peu près ici. Très bien. Donc, je vais placer mon point qui est par là. Donc, ma fonction, elle décroît de moins 5, 4 sur ce point-là. Donc, de moins 5, 4. Elle décroît jusqu'au point, moins 4, moins 1. Ok ? Donc, là, on va descendre. Et là, je vais tracer. On descend. Et hop ! Comme la dérivée s'annule en moins 4, je vais tourner un peu. On dit qu'on a une tangente ici. Ok ? Et là, je monte jusqu'au point, moins 1, 3. Là aussi, pareil. La dérivée s'annule. Donc, j'aurai, ok, une tangente là. Et je redescends jusqu'au point, 3, moins 1. Donc là, on redescend jusqu'au point, 3, moins 1. Voilà. À peu près, comment on trace la courbe représentative d'une fonction. Donc, ça, c'était un exemple basique. Alors. Prenons cette fois-ci un exemple un peu plus poussé. Ok ? Donc, ici, on a x. Ok ? Donc, là, c'est des abscisses. Et sur cet axe, j'ai ma fonction qui est définie de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, la fonction n'est pas définie en 1. C'est pourquoi on a ici un double trait. Ok ? La fonction est définie en 3. Elle a dérivée s'annule en 3. Donc, je vais placer ma fonction dérivée. Donc, f' de x. Ok ? Je dis ici qu'on a une fonction qui est décroissante. Là, on a une fonction qui est décroissante. Et là, on a une fonction qui est croissante. Je suppose que j'ai déjà étudié le signe de la dérivée et que je l'ai déjà déterminée. J'ai aussi déterminé la limite au borne du domaine de définition. Et qu'en moins l'infini, ma limite vaut 1. En 1 et à gauche, ma limite vaut moins l'infini. En 1 et à droite, ma limite vaut plus l'infini. En 3, ma fonction dérivée s'annule. Et ma fonction f vaut 1. Ok ? Et en plus l'infini, j'ai calculé la limite et la limite vaut 3. Donc là, je vais tracer l'évaluation de la fonction. Donc ici, j'ai une fonction qui est décroissante. Ok ? Là, j'ai une fonction qui est décroissante jusqu'en 1. Et puis, qui est croissante jusqu'en 3 et 1 en plus l'infini. Très bien. Donc ça, il s'agit de ma fonction f. Maintenant, comment on trace une telle fonction ? La première des choses, c'est qu'il faut remarquer ici, en moyenne l'infini, quand on calcule la limite et qu'on trouve un réel, c'est parce qu'on a une asymptote horizontale. Donc ici, on a une asymptote horizontale. La droite passe par 1, c'est-à-dire par le point d'ordonnée 1 et d'abscisse 0. Là aussi, on a calculé la limite en plus l'infini et on a trouvé 3. Quand on calcule la limite en plus l'infini et qu'on trouve un réel, c'est parce qu'on a une asymptote horizontale. Donc c'est une droite horizontale qui passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3. Ok ? Donc on va placer ces deux asymptotes. Déjà, on a une asymptote horizontale qui passe par 1. On a une asymptote horizontale qui passe par 3. À peu près. Ok ? Très bien. Maintenant, on va regarder est-ce qu'on a une asymptote verticale. Donc en regardant ici à 1, on calcule la limite. 1 à gauche, on trouve moins l'infini. Et la limite à droite, on trouve plus l'infini. Cela veut dire qu'on a une asymptote verticale au point d'abscisse 1. Donc on va tracer une verticale. Donc je trace à peu près 1. Parfait. Maintenant, je regarde mon tableau. J'ai fini avec les asymptotes. Je place le point d'abscisse 3 et je sais que la dérivée s'annule sur ce point-là. Ok ? Donc je vais placer le point de coordonnée 3, 1. Donc plaçons le point de coordonnée 3, 1, 2, 3 ici et 1, c'est à peu près par là. Très bien. Donc sur ce point, j'ai une tangente horizontale. Pourquoi ? Parce que la dérivée s'annule en ce point. Voilà. Maintenant que tout est placé, on va regarder le tableau de variation. Là, en moyenne infinie, je quitte moins l'infini pour les x et 1 pour les y, c'est-à-dire les ordonnées. F de x, on va dire. Très bien. Donc là, je vais longer l'asymptote horizontale et je vais descendre jusqu'en moyenne infinie au point d'abscisse 1. Très bien. Donc j'aurai à peu près une chose. Donc j'aurai à peu près quelque chose comme ça. Et là, je descends vers moins l'infini. Remarquez bien ici, en moins l'infini pour les x, j'ai 1 pour les ordonnées. Ok ? Donc asymptote horizontale. Je descends, je descends, je descends, je descends jusqu'en moins l'infini au point d'abscisse 1. Et par la suite, je vais quitter au point d'abscisse 1, je vais quitter plus infini pour descendre jusqu'au point 3, 1. Ok ? On quitte plus infini, on descend jusqu'au point de coordonnée 3, 1. Et là, je vais remonter, donc comme le suggère le tableau de variation, je remonte vers plus infini pour l'axe des abscisses jusqu'en 3, c'est-à-dire jusqu'à l'asymptote qui passe par le point de coordonnée 0, 3. Ok ? Sans jamais toucher l'asymptote. Donc là, je vais remonter, on remonte, on remonte, on remonte, et là, on ne touche pas l'asymptote. Ok ? Donc voici à peu près comment on trace une courbe. Il faut juste faire le travail nécessaire avant pour avoir un tableau de variation qui est correct et donc cohérent. Une fois qu'on a le tableau de variation, on ne fait juste que lire en partant de la gauche vers la droite les abscisses et ce qu'on a aussi sur les ordonnées. Je veux dire par ordonnées, les valeurs prises par f lorsque f est défini en 1, en x. Ici, et si f n'est pas défini, ça, ce n'est pas un nombre. Donc on regarde la limite, ça, c'est un nombre, mais f n'est pas défini en 1, donc on regarde la limite à gauche et à droite. Donc ça, c'est un nombre, et là, on regarde f de x. Et à chaque fois, on place les points remarquables. Une fois qu'on aura placé les points remarquables, on met en place les asymptotes et on suit le tableau de variation pour tracer correctement la courbe. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci. Dans Max, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.